Bon, vas-y. Allez ! Ah non, il y a de la musique, c'est du chaud ! Vas-y, hein ! Eh bien, bonjour à tous. Voilà une nouvelle vidéo pour Karate Bushido. On vous l'avait promis. Chose promis, chose due. J'avais promis de le revoir, mais les 2000 pouces bleus, le challenge, il a été relevé. Je fais mince. Bon, j'ai dit un truc, donc maintenant, il faut le faire. La dernière fois, c'était donc un entraînement spécial pour les jambes. Les jambes de coque. Aujourd'hui, j'ai mis mon bas de kimono. Comme ça, on a l'impression que j'ai des grosses cuisses. C'est grâce à toi, d'ailleurs, c'est pour ça que je dois mettre ça. Ça y est, mais non. Sinon, ça ne rentre plus. Donc, aujourd'hui, ce sera, comme prévu, sur le haut du corps. Donc, avec Christophe Bonnefond, grand préparateur physique. Musculation, tout ça, diète. Nutrition aussi, oui. J'espère qu'il va me faire souffrir. On va voir. Là, on va faire un alt-body. Donc, on va faire que le haut du corps. On va faire tout le haut du corps. D'accord ? Avec des petites spécificités pour les armations en plus. Et puis, je vais vous donner plein de petits secrets, plein de petits détails pour se préserver aussi. Et voilà. D'accord. On y va ? J'ai hâte de commencer. Tu te défonce la gueule, maintenant ? Vas-y. Tu as amené ta baguette de pain ? Non, mais la blague, on va la faire à chaque fois. Donc, c'est un running gag un peu pourri. Mais on aime bien, on aime bien. Allez, c'est parti. Allez, go. Moi qui n'aime pas les néologismes, les anglicismes. Running gag. Ok. Alors, il y a un truc qui est super important en fait, c'est que quand on fait les muscles du haut du corps, notamment le dos et les pec, généralement il faut faire deux fois plus de dos que de pec. Oui, pour équilibrer. Pour équilibrer, tout à fait. Et donc, c'est hyper protecteur au niveau des épaules et au niveau de la couette du rotateur. Donc, ça c'est un truc qu'il faut toujours garder. Donc, si par exemple, ton point faible, ce serait les pec. Moi non, j'ai des pec énormes. Il faudrait faire deux fois plus de dos pour équilibrer ça. Et notamment aussi quand on fait les arts martiaux, parce que les arts martiaux, on est tout le temps, les épaules un peu en avant, tout le temps en train de boxer ou des points de machin. Donc après, quand on se balade dans la rue, on est un peu dans ça. Oui, et puis on sur-solicite en fait la partie antérieure, donc il faut vraiment muscler la partie postérieure, donc arrière d'épaule, dorsaux pour rééquilibrer et pour avoir une santé articulaire optimale. Puis aussi, histoire d'avoir une belle posture, pas être voûté, se tenir bien droit. Exactement. Ça, c'est côté esthétique. Bon. Aussi. Allez, go, c'est parti. On va s'échauffer. Je te montre le mouvement et puis après, on va monter tout de suite. J'adore être coaché. En plus, c'est gratos. Allez, celui-là. Celui-là, il est avec un appui ventral et là, ça permet vraiment de stibler l'intérieur du dos en fait. Donc grand dorsal, rhomboïde, trapèze. Trapèze, c'est ça. Tu vas faire la séance avec moi ? Moi, je te facture par contre. Là, on s'échauffe, donc on y va mollo, on contrôle tout. Je ne fais pas de trail explosif pour le moment. Tiens. Allez, hop. J'en roule bien les épaules vers l'avant, non ? Ouais, c'est ça. Comme tu t'imagines, tu gonfles la poitrine. Je veux ? Quand tu gonfles la poitrine, tu as le serre mes doigts en fait. Imagine que tu serres mes doigts à l'intérieur par tes homoplates. Voilà, c'est ça. Parfait. Tu te fatigues pas trop. Le but, c'est pas que tu t'épuisé pour l'instant. Non, je suis pas sorti. C'est pas comme la dernière fois. Bon, c'est allé, on peut les ranger. On prend les, on va les ranger. Vas-y, vas-y, t'es coach. Ah non, mais moi, je ne suis pas un coach qui range les poils des mecs. Il va parler à bon, d'accord. Moi, je le fais. C'est vrai ? Oui, j'ai le respect de la clientèle. J'espère que tu te fais payer cher. Excessivement cher. Allez, on augmente. Il y a des pecs énormes. Ça m'énerve. Mais toi, tu as des bras énormes. Allez. Oui. En fait, ça c'est dû à la morphologie. J'ai l'impression que je n'en aurai jamais des pecs. Ou des mollets. Parce que là, je pense que déjà, tes bras prennent vachement le relais sur tes pecs. Les épaules aussi. Tes épaules aussi. Donc... Allez. Ouais, ouais. C'est bon. Il a le dos bien plat. Donc c'est ça le plus important. Hop là. Tu peux l'enger ? Ça va. Une spécificité par rapport à un rowing horizontal classique ? En fait, le fait d'avoir le buste collé sur le banc, en fait, par rapport à un qui permet de vraiment isoler, focaliser à l'intérieur du dos. Pas mettre d'un coup. Ouais, moins d'un coup. Tu vas voir que sur le prochain mouvement, là on va pouvoir mettre d'explicité et puis d'un coup. D'accord. Ok. Ok. Ouf. Ce qui est bien, c'est que plus on met de poids, plus on peut travailler un petit peu plus sur l'exclusivité. Hop là. Ok. Allez, c'est parti. Ok. Je suis en galère à chaque fois pour le… Il se fait aussi. Hop. Toi, tu ne fais pas en superset ? Non. En superset de quoi ? Des pecs par exemple ? Ouais ? Tu fais dos pecs ? Non. Non, parce que sur des gros muscles comme ça, il fera ton repos beaucoup plus long pour pouvoir récupérer à chaque fois, tu vois. C'est ça qui est problématique. Il me semblait qu'un muscle, l'antagoniste du dos, donc les pecs, plus un muscle est relâché et plus après, il peut dégager de la puissance. En fait, le problème, c'est que le temps de récupérer de cette série-là et après faire les pecs, en fait, tu vas perdre de la force. D'accord. Mais ce n'est pas le but. Sur des bras, oui, parce que les bras, c'est plus petit. Ça récupère plus vite, mais un dorsal ou un pec, ça met tellement de temps à récupérer que… Dorsal. Ouais. On ne dit rien. Là, on va prendre plus lourd, mais on va faire le même exercice, mais d'un bras. D'accord. Ça, c'est toujours pareil, c'est ce que j'explique toujours, c'est que l'unilatéral est toujours plus efficace que le bilatéral. Et notamment pour les arts martiaux, c'est les arts martiaux, tu peux frapper comme ça, mais c'est rare, tu frappes toujours comme ça. Donc, unilatéral, c'est toujours mieux. Et en plus, on peut mettre plus lourd. Je vais voir. Là, on prend 1,8. Ouais. Ça ne fait pas de bruit, hein. Ouais. Coupir un petit peu. Combien tu en fais ? Je ne compte pas, en fait. D'accord. C'est précis, hein. Merci, le coach. T'en fais combien ? Je ne compte pas. Et le temps que tu en fais, tu en fais ? Ton muscle, il ne compte pas. Ton muscle, il ne compte pas. Et les exercices, on fait ? Bon, ce que tu veux. Ouais. Lightweight. Alors. Ça va. Même position. Ouais. Trop facile pour lui. Trop facile pour lui. Oui. Juste pour changer, je suis en galère. La fameuse prise neutre de Monsieur Curnaz. Ceux qui connaissent. Tu connais ? Tu connais ? Bah oui. Il m'a fait rire avec ça. Pejataway. Prise neutre. Il est passé des week-ends chez moi, des fois. Ah bon ? Ouais. Il est sympathique ? Ouais, il est super gentil. Il a l'air. Il est fidèle à ses... Comme il est en vidéo, il est comme ça en vrai. Ouais, ouais, ouais. Tu sais, des fois, ils prennent des rôles et tout. Lui, il est vraiment comme ça. Comme toi, parce qu'en vrai, on sait que t'es... Ah, moi, je suis un vrai connard. Oui. Je ne voulais pas le dire. Ouais. C'est vrai ? Ah non, pardon. On ne compte pas, on ne compte pas. Tu ne comptes pas, tu vois, jusqu'à... On augmente encore après ? Non. C'est la dernière qu'on fait, là. Ah bon ? Quand tu sentes ton mouvement et qu'on s'est déformé ou machin, t'arrêtes à ce moment-là, tu vois. Ouais, c'est facile pour toi. Ça, ça, on sent le pratiquant de MMA qui n'a pas arrêté de tirer... Les adversaires. C'est ça. Donc, tout ce qui est tirage, c'est excellent pour fixer l'adversaire. Notamment sur les... Les double legs. Ou les ceintures avant. Les double legs ? Ouais. C'est quoi que tu appelles les double legs ? Comme ça. Enfin, ne fais pas tout. C'est bon, j'ai compris, j'ai compris. Ok. Je vois. Donc, tu le fixes et tu l'arraches. Ok. Donc, tu as besoin de bonnes jambes pour le soulever et le dos pour le fixer. Du coup, le soulever terre, ça peut être pas mal aussi. Je n'ai jamais fait cet exercice. C'est vrai. C'est vrai. On va faire un exercice qui... C'est un démarrage sulevée terre, mais en fait, on fait un tirage. C'est pas un sulevée terre. Ben, prends tes affaires en face d'autres côtés. Ok. On va trop tester le MRH. Ben, t'as raison. C'est super. Ben, tu viendras en mettre un gros casque. Ouais. Ça, je pourrais te taper. Et tu rentres voir madame, t'es beau. Ah ben, t'es contente. Je dis ça, c'est à soi, c'est lui qui va mettre un i-kick. Et après, je vais faire. Non, non. J'ai fait semblant. T'as l'habitude, t'as l'habitude. D'être KO ? Ok. Là, on va faire un rowing barre. Mais tu vas voir qu'il va y avoir une légère impulsion des cuisses aussi. D'accord. D'accord. Et donc, ça, c'est un côté beaucoup plus dynamique et un peu plus, j'allais dire, réel fonctionnel. Pour après, le combat, toi, t'en arraché avec machin. Ok ? Bon, je te montre. Alors, je vais démarrer comme un soulevé de terre. Que je ne sais pas faire. Je ne sais pas faire. En fait, soulever... Alors, je t'explique d'abord ce que c'est un soulevé de terre. Si, tu sais ce que c'est. Ok. Mais là, comment ça se travaille vraiment ? Mais ça m'a toujours fait peur pour le bas du dos. Qu'est-ce que tu en penses ? Ben, quand c'est bien fait, c'est comme tout. Ça pose pas de problème au contraire, ça le renforce et ça le rend... Indestructible après. Le but de soulevé de terre, c'est de pousser d'abord. En fait, c'est un moment de pousser et ensuite de tirer. Tu vois ? Après, ça sera en un seul temps. Mais en décomposé, ça fait ça. Ça fait, je pousse avec mes cuisses. Et quand ça arrive là, je tire. Tu vois ? Voilà. Et je ramène avec mes cuisses. C'est ce qu'on va faire là ? Non. Ouf. Mais mon mouvement, c'est celui-là. D'accord. Les mains, comment ? J'ai pas regardé, excuse-moi. En pronation. Pronation. Les deux en pronation. Tu redresses pas trop. Voilà. Super. Et tu cherches l'exclusivité. Voilà. Super. Ok. Celui-là, tu le fais faire. Esprit pour toi. Tu m'as dit, Chris, je veux souffrir. J'ai dit, OK. On est à 25 kilos. 25 ? Ouais. Tu avais vu au salon du body fitness, j'avais réussi mon premier muscle up. Ouais, j'ai vu, j'ai vu. Tu sais le faire ça ? Non. Je m'y suis jamais entraîné à le faire. Tu veux que je t'apprenne ? Ouais. L'escroc. Je suis arrivé une fois. Attends. Déjà, il faut que tu arrives à le refaire. Oui. Tu l'as refait depuis ? Non. C'est ça qu'il est bon. Par contre, on va se cogner la tête, tu vois ? Ok. Alors, attends. Hop. On recule. Allez, on le tente. Ouf ! 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 Il a claqué sur l'entre. Le petit regard de défi après. Après, j'ai vu que tu avais fait un peu de... Tu avais fait un entraînement avec les mecs qui faisaient du coucou Shinkai. Ouais. Avec les coups dans le nom. Ça, ça va être bon. Tu peux taper la barre. Le truc a rien à voir. Ils font super mal d'ailleurs. Hein ? Ils font super mal. Ouais, j'imagine. Ça montre tout gonfler d'hématomes. Ah oui ? Oui. Et dans le thorax, il tape, non ? J'adore ce sport. C'est le vrai... Le vrai karaté des samouraïs, pour moi. Allez. Explosif, hein. Ouf ! Tu gagnes bien ton dos. Tonique. Bouffe ta poitrine. Bouffe ta poitrine. Bouffe ta poitrine. Bouffe ta poitrine. Comme si t'arrèches le sol. Tac. Tac. Super. Ça va ? Ouais. On va mettre 10 kg. On va mettre 10 kg. Ah ouais, il y en a qui avait râlé. J'avais fait le... T'avais vu le vlog sur le... le salon du body fitness. Oui. Tu l'avais pas regardé ? Oui, oui, j'ai vu. Et alors ? Effectivement, il n'y avait pas 40 kg sur les curls. Ah, ils en avaient pour ça ? Oui. Non, il y avait 30. Même pas. Ouais, je vous le lis, les gars. Vous m'avez dit 40, donc je répète 40. Comme quoi, on peut avoir des gros bras et pas pousser lourd. D'ailleurs. Allez, on recommence. Les gars, ils sont à l'affût de tout, hein, sur internet. Putain. Ah, tu ne loupes pas. Hein ? Tu n'as pas le droit à l'erreur. Non ? Tu ne loupes pas. Tch, 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 tch. Tch, tch, tch. 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 Je vais t'exploser, mec. Je te prends tout de suite. Tu vois déjà l'ascendant, l'ascendant psychologique ? Attends, attends, un peu seconde. Qu'est-ce qu'il y a ? Je t'ai pris tes petites sangles roses pour toi. Je n'ai pas besoin de ça. T'es pas tranquille. C'est important, elles étaient roses. J'ai choisi la couleur rien que pour toi. C'est vrai ? Mais oui. Ça se trouve que c'est vrai, en plus. Bon. T'as vu quand je suis explosif, là ? J'en reste bouche bée. Il faut que ce soit pareil. Alors. Pousse d'abord sur tes jambes. Descends tes tailles. Redresse ton buste. Voilà. Cordre, cordre. Je sens que ça picote un peu le bas du dos. On monte ou on monte pas ? Mais vas-y Chris, fais-moi mal. Allez, 5 kilos. Comme ça. Je te jure, j'ai la tête qui tourne. Comme ça, on arrive à 100. Ah. C'était pas du MMA, là ? Ouais. La vérité, la muscu par rapport au MMA, c'est fastoche. C'est quoi ? C'est facile, quoi. La muscu par rapport à MMA ? Ouais, je te crois, je te crois. Hein ? Non, c'est vrai. Non, mais je te crois vraiment. L'épuisement au sol, ça doit être tellement terrible que… Pas seulement, c'est les changements de rythme. Ah oui. Les percussions, les saisies, puis t'as du stress, quoi. Oui, en plus, ouais. C'est des efforts intermittents, ce qu'il y a de pire. Ouais. Je me rappelle quand je me suis préparé pour le combat contre Ibra, j'ai fait des intervalles training. Ah, t'as envie de te pendre. Ouais. Ouais, c'est très violent. Mais blague à part, je le sens quand même dans le bas du dos, là. Ouais. Ouais. Alors je sais pas, il paraît que c'est une question de taille aussi. Plus t'es grand, plus il est soulevé de terre. Ouais, c'est surtout parce que t'as pas l'habitude de le faire. De le faire. C'est pour ça en tête. Aussi. 100 kilos ? Ouais. C'est le poids de ma gonzesse après un japonais à volonté. On va être content de faire la vidéo. Hein ? On va être content de faire la vidéo. Mouah. Et c'est que c'est pas vrai. Ouais. Tu fixes bien ton dos par contre. Là, tu fixes. Il ne bouge pas ça. De A à Z ? Hein ? De A à Z ? Ouais. Allez. Un. 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 C'est l'horreur cet exercice. Jamais plus je le ferai celui-là. C'est bon. Il ne va pas me faire un kick, il ne va pas me faire faire des tractions, ce genre de choses. Non, les tractions, tout le monde sait faire. D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo, évidemment, vous la regardez. Moi, je dis souvent à mes élèves, si vous savez faire 3 fois 10 tractions, avec 2 minutes de pause, c'est déjà que vous êtes en bonne forme. On mésestime la difficulté des tractions en général. Oui, c'est pour du poids aussi, c'est le mec qui a fait 100 kg. Mais 3 fois 10, c'est un bon... Oui, c'est bien, c'est très bien. C'est déjà bien. Ok, on passe au pec maintenant ? Oui, d'accord. On a fini le dos ? Oui, parce que si on commence à se taper une heure de dos, on fait quoi pour le reste ? Ça ne fait rien, tu vois. Ça va, je demande comme ça. C'est du all body, parce que maintenant, du all body, après 2, on recommence. D'accord. Avec d'autres exercices. Oui, c'est ce que tu m'avais dit. Donc, il ne faut pas non plus s'épuiser. Après, tu es cramé, c'est en termes de récupération, tout ça. Ok, là, on va faire les pec. Avec la spécificité, c'est comme on avait déjà dit, quand tu donnes un coup de poing, ça part direct. Tu ne fais pas un étirement pour partir. Donc là, le but, en fait, c'est en musculation. Voilà, on fait ça. Là, le but, il te marque un temps d'arrêt. Du stop and go. On stop, et go. Voilà, pour que ça parte direct. Même si ça, c'est la théorie, on voit souvent qu'en combat, les mecs, ils arment comme des cochons. Ouais, c'est vrai. Là, c'est téléphoné, ça se voit arriver. D'ailleurs, regardez les combats, les gars. On vous apprend à être comme ça. Boum. Boum. Et puis, avec la garde, quand tu vois les combats, ils font souvent ça. Ou, bam, avec la garde ici. Et puis, ils arment, quoi. Pour essayer de mettre plus de puissance, mais c'est téléphoné, du coup. En général, en général. On va commencer deux bras à la fois. Pour s'échauffer. Et après, on fera qu'un bras. D'accord. Il faut vraiment reprendre le jeu. Très bien. Donc là, l'important qu'on fait l'épec, c'est d'avoir la poitrine toujours extrêmement gonflée, les épaules tirées en arrière et qu'on pousse, ça reste derrière. C'est vrai, il ne faut pas faire ça. Ouais, non, ok. Je vais faire les salles, je le sais. Monsieur, je sais tout. Allez. Il faut bien te pencher en avant, j'ai peut-être ton revient. Un poil, ça fait quand même vachement gros. Et toi, c'est ce que tu fais. Tu fais deux exercices pour le dos, deux exercices pour l'épec ? Un pour l'épec. C'est deux fois plus pour le truc. Là, on va en faire qu'un ? Ouais. Mais on va le faire bien. Je te jure, ils vont râler les mecs. Pourquoi ? Ils vont dire, c'est une séance facile. Moi, j'ai un compte secret, c'est ce que je vais marquer. Tu n'as pas de compte secret, toi ? De compte secret ? Pour cracher sur les gens. J'y vais, j'y vais. Allez. Allez. Voilà, super. Nickel. Est-ce qu'il y a une contraction volontaire, d'ailleurs ? Parce qu'à chaque fois, les gens se marrent sur l'histoire de contraction volontaire. Ouais. Tu sais, quand tu penses que tu es très lourd, quand c'est léger, tu peux le faire. Mais quand c'est lourd, tu penses surtout à pouvoir remplisser la barre. Bien sûr. Mais en isolation, parce que… Oui, en isolation, pourquoi pas ? Au niveau recrutement moteur et tout, c'est sûrement pas mal. Mais il ne faut pas s'attendre à des miracles non plus, quoi. Non, mais c'est pas mal. J'espère que ce n'est pas trop lourd pour toi. Je vais créer un autre compte exprès. Rien que pour médire sur ta tête. Ok, super. Il gonfle ta poitrine. Amorphe. Il reste gonflé. Parfait. Si vous n'avez pas des poignées, ça c'est des poignées spéciales à porter des Etats-Unis. Mais ça, ça fait très bien à faire aussi. Si t'as vu que ça commence à être lourd, on va encore monter le poids. On va passer à un bras. Et tu vas voir très étonnamment, le fait que ça soit pourtant plus lourd, tu vas voir que tu ne vas pas perdre beaucoup plus de force. D'accord. C'est la puissance du net. Je rajoute deux plaques carrément. Et tu vas voir qu'au final, c'est aussi lourd de la série d'avoir que les plus lourds. Et là, tu tiens avec l'autre, là. Et là, si je veux travailler spécifiquement par marceau, je reste bloqué. Je pousse fort. Et là, si je tamponne. Voilà. C'est un ato dynamique en français. Ouais. Ok. Là, je vais en faire deux, trois, on va dire, body, bodybuilder, 4 fines. Et d'ailleurs, même le Stoppanko, c'est très aussi hyper-trophiné. Mais là, c'est vraiment plus spécifique. Donc, en bodybuilding, tu vas plutôt avoir tendance à te focaliser sur la tension continue ? Exactement ça, ouais. Et en art martiaux, plutôt, sur explosivité ? C'est ça. C'est ça. Sans avoir un effet d'étirement du muscle. D'accord. Ponge-toi bien en avant, par contre. La poulie est plus basse. Donc, descend, descend, soit à l'horizontale, pas pour au sol. Descends encore. Voilà. Après, tu fais Stopp et rapide. Voilà. T'as vu qu'on a eu de la force, tu ne seras pas de la force alors qu'on a mis plus lourd. Je vous dis, le latéral, c'est vraiment hyper important. Voilà. On fait 3-4. Là, j'ai une meilleure sensation sur les pecs. Ouais. Ça, c'est top. Ok, allez maintenant. Stopp. Pouf. Voilà. Laisse-le revenir ton bras. Laisse-le revenir. Contrôle pas trop. D'accord. Voilà. Pouf. Parfait. Tu sens là ? Ouais, bien sûr. Regarde, 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 regarde. Regarde, regarde. Oh, de me flatter. Tu vois, il faut que tu sois en train de pousser avec moi et tu vas venir balaise. C'est vrai ? T'auras des inscriptions gratuites pour moi ? C'est vrai. Ok, c'est le rire qui veut dire non. C'est pas ma sale ici. C'est ma sale. Mais tu m'as quand même offert une crêpe. Très bonne crêpe d'ailleurs. On a le droit de faire ta promo pour les crêpes ? Oui. Une fois que tu as fini, on gonfle le torse toujours. Toujours. Et on regarde autour de soi. Tu déconnes pendant tes entraînements toi ou quoi ? Ouais. Tu entraînes tout seul ? Souvent. Et je déconne tout seul. Tout seul. Oh, bah, tu mets une crêpe de baie. Oh, bah, c'est bon. Oh, bah. Tu trouves ça judicieux d'enchaîner ensuite avec des entraînements spécifiques dans les pattes d'ours ou tout ça non 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 on appelle le transfert de qualité non je trouve pas c'est justement justement vu que tu as perdu ton influx tu perds ton influx tu perds tout en fait et à part t'épuisé de fatiguer entamé encore une fois ta récupération c'est pas très judicieux je pense moi donc tu ouais moi je pense vraiment dissocier comme le cardio par exemple il y a beaucoup qui font du cardio avant ou après l'entraînement quand tu fais du cardio par exemple après l'entraînement tu pars dans une direction qui est totalement opposé à la muscu donc tu perds quasiment presque tes bénéfices que tu as eu pendant ta muscu donc c'est ce qui sont pas géniaux à faire tu vois vaut mieux si on peut par rapport à l'emploi du temps c'est vraiment tout dissocier d'accord pareil c'est une sorte de catabolisme oui c'est un peu compliqué mais il ya des trucs qui rentrent en jeu comme ça quand je sais pas répondre je dis aussi pareil c'est un peu compliqué non parce que tu perds en fait les bénéfices que tu as cru avec ça d'accord tu vois tu envoies un signal à ton corps en fait tu envoies un signal en disant non mais ok on a fait ça mais en fait non on n'en parle déjà sur autre chose donc ça c'est pas bon et pareil pour les entraînements dans martiaux dit ceci ça vraiment n'est plus étirements aussi ouais alors tu allais j'appelle ça les exercices de 2 c'est pas le mot ah oui je connais flexibilité ouais ouais ou ça c'est peut être intéressant à faire un petit peu avant c'est un stu on a maoche et la tête à froid c'est un part d'ailleurs c'était peut-être pas loin du grand écart pas tu le faisais même je faisais même pas ce que tu sais faire non c'est vrai non non je parle si t'es raide c'était ma c'était ma spécialité les coups pieds dans la gueule c'est vrai oui même affronte je peux te le mettre mets tes bras comme ça remets remets un beau gosse ah fait attention ah oui pardon je me suis claqué ok allez super super on va juste montrer un deuxième mouvement pour les pecs mais moi je le fais pas enfin je le fais pas je fais une fois sur lui en fait l'appareil on gonfle bien la poitrine elles sont top ces poignons ouais je pense qu'elles sont terribles l'appareil t'ouvre bien ta cage super ouvre un peu plus tes bras voilà je suis écoute vers l'autre je veux dire ouais voilà est-ce qu'on s'entraie pardon mais il reste concentré c'est pas des entraînements à l'heure au nicoleman ça ouvre plus il m'a répond même plus c'est un exercice d'isolation l'isolation tu vas pas chercher forcément très trop lourd ok là c'est plus la technique ouvre ouvre tend tes bras tend tes bras tend tes bras comme si tu étais crucifié regarde voilà écarte tes bras avance un peu voilà super mettez mes mains un peu plus haut ouais c'est ça nickel tu vas bien lourd des pètes là nickel super ah encore quand on va faire les triceps alors là j'ai montré un moment de triceps qui est super bon pour la tension longueur de l'autre en fait parce qu'il est vachement bien étiré oui donc du coup c'est beaucoup plus optimum après je te montre rien d'ailleurs je me dis moi c'est qu'est ce que tu en penses et une hérésie de enfin une hérésie c'est des détails il y en a qui vont te dire de garder à l'horizontale ouais alors que moi je dis de monter à fond pour l'extension complète pour l'étirement comme ça quoi c'est pour avoir un étirement comme ça alors pourquoi ils disent de s'arrêter je ne sais pas d'accord c'est comme ceux qui disent qu'il faut faire des demi squats à moins que ça soit quelque chose de très spécifique dans ton sport ouais où tu as très peu de flexion tu vois comme en basket tu fais une carte de squat bien sûr quand tu sautes tu as besoin de descendre jusqu'en bas mais normalement une flexion du squat c'est jusqu'en bas alors je tourne tout le moment il faut te pencher complètement les coudes du coup ils sont bien levés l'avant-bras et collé aux biceps on cherche l'extension tu fais beaucoup d'exercices penchés quand même ouais parce que j'entraîne beaucoup de femmes c'est vrai on entraîne beaucoup parfait là c'est léger pour l'instant avance avance encore voilà j'ai très peu de femmes moi nickel j'écarte les éléments en fin de mouvement nickel ok ok c'est la version poulie de mon exercice préféré pour les triceps allongé sur un banc ouais c'est un peu un peu moins traumatisant mais oui puis là l'avantage c'est en plus tu as une tension continue donc tu as un étirement qui reste toujours en tension en fait c'est ça qui est pas mal super bon tu vas mettre du poids on monte ces petites articulations ça c'est pas assez fragile c'est que tu les bras c'est ton point fort et les fesses et les fesses ouais fessiers c'est pas ça tes clientes mais ça qui ont que j'ai c'est ma femme celle qui quoi c'est le client c'est la fin c'est vrai ouais c'est mytho t'as fais qu'au coude en seurne ? Arrête flône ! Arrête! Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz